OK, now let us have a look at the remaining parts over here. Alors, comme le prochain subtitle, nous avons le 1st quadrant, que Phyta trouvant 0 et 90 degrés. Alors, si Phyta est trouvant 0 et 90 degrés, veut dire que Phyta est accurate. So, as a reminder que nous avons expliqué tout à l'heure là, in the 1st quadrant, all the trigonometric functions are positive. All trigonometric functions are positive. Nous allons expliquer tout à l'heure là. Sin Phyta est positive, cos Phyta est also positive, tan Phyta est also positive. If sin is positive, it means that, alors voilà, cos sec is going to be positive. If cos is positive, it means that sec is going to be positive. And if tan is positive, it also means that cot is positive. Allo, for any acute angle, allo, ce qui nous n'a pas vraiment pensé. Ça veut dire, n'importe qui acute angle, nous faisons 5 cos tan. Nous faisons 5 cos sec avec cot. Une calculatrice, bon, 5 cos sec avec cot. Nous n'avons pas qu'à faire de calculatrice, mais nous montrons les autres dans l'exemple. Comment nous vraiment faisons-nous. Allo, voilà. Mais 2 bandes 5 cos tan, 5 cos sec avec cot. Allo, for any acute angle, they are always positive. So, this is what has been explained over here once again. Mais pourquoi on look at and look for the second quadrant? Let us have a look at the second quadrant. Second quadrant, on se pourrait get. Second quadrant, c'est ici, cousin. Voilà. Ça, c'est nous. Second quadrant. Y axis, c'est 90 degrés. Et tout à l'heure là, c'est tout d'accord que là, c'était 0 degrés jusqu'à 90 degrés. Maintenant, voilà, second quadrant, c'est ça. Ça, c'est second quadrant. Prends-là pour venir jusqu'à là. Veux dire second quadrant, c'est quoi? Second quadrant, c'est piat trouvant 90 jusqu'à 180 degrés. Et comment nous appellons un angle? Comment nous appellons un angle qui trouve entre 90 et 180 degrés? For an angle which lies between 90 et 180 degrés, nous appellons un angle. Nous appellons un angle. Vous êtes tout d'accord? Alors, nous appellons un angle. Nous appellons un angle. Alors, ce n'est pas de difficulté pour cette partie-là. Let us have a look at it. Vous n'êtes pas trouvé que dedans. Vous n'êtes pas trouvé que dedans. Une chose très, très essentielle que je devais maîtriser. C'est que quand on commence vite à partir dans le deuxième quadrant. Dans le deuxième quadrant, voilà. Only sign is positive. Que sign qui tombe positif? Alors, vous portez compte, «Cos vita » Et «tan vita » Je tombe négatif. Maintenant, vous voyez bien. Vous ne pouvez pas vous expliquer mécaniquement. Vous ne pouvez pas vous expliquer tout par «understanding » là. Vous voyez ici, je vais vous montrer à l'autre. Dans le premier quadrant tout le temps, «N'importe qui sign qui sign » Ce qui valera les boutons positifs. Quand on peut cause «nerpode » qui sign qui stand, Ça veut dire «nerpode » qui engle qui trouve en 0 à 90 degrés. Alors, on se voit là. Ce sign qui stand, ce sec, ce sec avec ce code, Les boutons positifs. Mais par contre, dedans non. Dedans que sign qui tombe positif. Il existe bien. Quand on peut cause 2 dents, Quand on cause secondes quadrètes, On peut cause pour «fita » trouvant en 90 et 180. Quand on peut cause pour «fita » trouvant en 90 et 180. Par exemple, take your calculator with me. Allez, diamant, je mets un optous single. Allez, nous prenons un optous single qui est bien simple. Nous prenons 100 degrés. Vous êtes tout d'accord ? Un optous single, Si il y a un angle qui trouve en 90 et 180 degrés, Allez, nous prenons 100 degrés. Allez, nous prenons 100 degrés pour ici. Type sign de 100 degrés. Alors, 0.984. C'est positif. Vous êtes tout d'accord ? Sign de 100 degrés. 0.984. C'est positif. Par contre, Prends cost de un optous single. Allez, nous prenons 100 degrés même. Négatif. 0.1736. Qui est négatif. Prends tan. Allez, nous prenons un autre optous. Allez, prends 150. 156 est optous. Vous êtes tout d'accord ? Vous pouvez dire, Si on prend un optous. Vous êtes bien là. Vous pouvez diviser. Dans sa limite là, 90 et 180. Allez, nous prenons un autre angle qui est optous, Qui est en 90 et 180. Comment il fait de nous pour ici ? Négatif 0.557. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout d'accord ? Que nous confirmons que Un néapod qui coste en un angle, Et un néapod qui tale en un angle, Qui est en 90 et 180 degrés. Il va toujours être négatif. Il va toujours être négatif. Par contre, le sign du néapod qui est angle, Qui est en 90 et 180 degrés. Il va toujours être positif. Alors, voilà. C'est cela que je veux vraiment apprendre dedans. Mais aussi, je veux apprendre. That the associated acute angle. The associated acute angle. Alors, c'est 180 degrés. Retirez vite là. Maintenant, sa partit d'azoub. Qu'est-ce que c'est ça ? Qui veut dire ça ? Associated acute angle. Qu'est-ce que c'est ça ? Ou fait que les autres. Tout cela. Bon. Allez, oubliez sa partit d'azoub. Forget about this part. I'm going to explain this part into detail In a couple of minutes. In a couple of seconds. Est-ce que j'aime bien comprendre sa partit là ? Ça veut dire, rappelle bien tout le temps. Que dans 2ème quadrènes. Comme au cause 2ème quadrènes. Je connais comment je dis moi. Cause 2ème quadrènes. Donc, j'ai pris mes affaires. Qui vient passe dans l'esprit. C'est que voilà. En 2ème quadrènes. Beza 90 à 180 degrés. Je vais saisir là. Comper cause 2ème quadrènes. C'est sa partit d'azoub. Que j'observe vraiment le dépisode mémoire. Que voilà. Alors, il suffit à trouver en 90 et 180 degrés. Dans 2ème quadrènes. Et je aussi. Beza commit to the mind. That it is sign. Which is positive in the second quadrènes. The remaining ones. Which are cosentine. Or negative. Maintenant, il est bien. Si sign est positif. Maintenant sign. Sign. Il n'est pas exprimé en termes de cosec. Cosec. Ce n'est pas answer sign. Alors voilà. Si sign c'est positif. Alors, it also implies. So, it also implies. That cosec is. So, it also implies. That cosec is positive. Mais par contre voilà. Mais par contre le fait que cos. Le fait que cos. Le fait que cos. Ce n'est pas an sur cos. Alors voilà. Si cos si pe tombe négatif. Alors cela veut dire que. Secec if it te aussi pe tombe négatif. Et voilà. Si tan pe tombe négatif. Tan. Ca n'est pas an exprimé en tan. Ce cote. Alors voilà. Si cos pe tombe négatif. Sec tombe négatif. Si tan pe tombe négatif. Alors vous veut dire que. Cote aussi pe tombe. Vous veut dire que. Cote aussi pe tombe. Ok. So far. It's fine for all of you. Pas de difficulté pour cette partie là Alors, rappelez bien tout le temps dans le deuxième quadrant Alors, dans le deuxième quadrant, voilà Alors, tout le temps vital est trouvant en 90 et 120 degrés Et que tout le temps, voilà Sun is positive in the second quadrant Consec is positive in the second quadrant The remaining ones are going to be negative Now, let us talk about this one Qui veut dire associated acute angle Alors, salut, c'est évident, ça va une formule qui se peut trouver ici là Alors, je pense que vous avez 4ème page, n'est-ce pas, c'est 4ème page, oui Alors, je pense que vous avez 4ème page pour ici Pour moi, je peux trouver, il y a une liste de formules pour ici You have a list of, you have a list of formula Let us just have a look at it Bon, ça fait une manière que tout vous maîtrisez bien là Let us have a look at, let us have a look at this part Je suis tout d'accord que Je suis tout d'accord que quand nous fais cause 2ème quadrête Quand nous fais cause 2ème quadrête Ça veut dire, voilà, nous fais cause pour moi un angle qui Nous fais cause pour moi un angle qui on choose Pour moi un angle qui trouve en 90 et 120 degrés Alors, ce n'est pas une formule qui se peut trouver ici Alors, ce qu'on fait une formule qui se peut trouver ici Sign of alpha Alpha ou ça filtre là, it is up to you Qui peut voir ? Il peut voir 5ème quadrête de 180-alpha Mais par contre, quand vous avez cause cause 2ème quadrête de alpha Il peut voir cause de 180-alpha mais avec n Avec n négatif ici Et la même chose quand vous avez pour 10ème quadrête de alpha Il peut voir 10ème quadrête de 180-alpha mais toujours avec n négatif C'est bien vous autres, c'est quelque chose de logique ici Parce que quand nous fais cause pour moi, c'est bien là Tout le temps quand nous fais cause pour moi un angle Tout le temps quand nous fais cause pour moi un angle qui on choose Ça veut dire pour moi un angle qui trouve en 90 et 180 degrés Alors, do we expect the cost to be negative and the time to be negative ? Oui vous autres pense que dans le 2ème quadrête, il ne fait qu'apprendre que Coste avec tannes, que coste avec tannes est négatif Ça veut dire en deux autres mots, tout le temps quand nous fais cause dans le 2ème quadrête Et ils sont les signes qui sont positifs, c'est pour cela devant ça Et là, il peut être négatif devant lui Mais par contre, voilà, pour cause avec tannes, you definitely have a negative And this formula, you should definitely learn it So, basically, this is how we express it, voilà C'est ça qui peut tomber, nous autres, man, associated acute angle Maintenant, qu'il fait la word acute, let us have a look at it Qu'est-ce qu'on a dit d'exemple ? L'indiano express each of the following in terms of the same trigonométrical function In terms of the same trigonométrical function of an acute angle In terms of the same trigonométrical function of an acute angle Let us have a look at it Get, par exemple, l'épédiatement sign de 110 degrés Allez, pour la première partie, l'épédiatement sign de 110 Sign de 110 degrés Get bien, est-ce que ça, l'épédiatement est un acute angle ? Est-ce que 110, c'est un acute angle ? Non, 110, c'est un obtuse angle, l'épédiatement trouve dans L'épédiatement trouve dans quoi, là ? L'épédiatement trouve dans le second quadrante Je suis tout d'accord, c'est un obtuse angle qui l'épédiatement trouve dans le second quadrante Et le fait qu'il y a un obtuse angle qui l'épédiatement trouve dans le second quadrante This is the formula Comment allez-vous tomber l'obtuse angle ? Ça veut dire l'épédiatement dans le deuxième quadrante Voilà, c'est ça, l'épédiatement trouve dans le second quadrante L'épédiatement, l'épédiatement trouve dans le second quadrante L'épédiatement trouve dans le second quadrante L'épédiatement trouve dans le second quadrante C'est pour cela que l'épédiatement trouve dans le second quadrante C'est pour cela que l'épédiatement trouve dans le second quadrante Allez, once again, c'est pour cela que l'épédiatement trouve dans le second quadrante Et qu'il faut mieux je l'apprendre Qu'il faut mieux je l'apprendre pour l'obtuse angle Alors quand l'épédiatement trouve dans le deuxième quadrante Qu'il faut mieux que l'épédiatement trouve dans le second quadrante Alors from L'épédiatement, je n'ai pas besoin d'apprendre six formules Je l'apprends pour sign, costane Et pour appliquer paré pour sec, concept avec cote Si cos, c'est bien Nous parlons pour concept Concept, nous venez d'exprimer tout le temps le terme sign Si sign, il reste Si sign, alpha, le niveau sign de 192, c'est l'alpha Mais vous l'épédiatement, mais concept aussi We have the same fate over here Attention, je vais vous enlever une grande épreuve On va apprendre six différentes formules Ça qui arrive, sign, costane Paré pour Alors ce concept, ce sec avec ce code aussi Alors si sign, ce signe Il ne faut pas changer d'une liste positive Ça veut dire que concept aussi We have the same fate Ça veut dire que concept pita Is going to equal to Concept de 180 degrés Retirer pita Ok, it's good for this one Oui, pas de difficulté ce fort là Alors ce qui dit vous venez là Il peut dire moi, concept Il peut dire moi, concept de 129 degrés Alors si vous venez, concept de 180 degrés Retirer 129 degrés Alors si vous venez, concept de combien ? Alors c'est concept de 61 degrés Et Désolé pour ici C'est Alors ça, 80, votre CD, 130 C'est 50 Alors c'est 51 degrés Ok, it's good for this one Oui And then it goes And then it goes on the same over here Pour cos 260 degrés Apparemment ici Ici, il peut dire moi pour cos 260 degrés Allez, pour cos 260 degrés What is going to happen for this one ? Once again, this is an obtuse angle Et qu'est-ce qu'il faut apprendre qu'il va une formule là Et il faut obtuse angle Alors cos Pour est cos Sign pour est sign Tan pour est tan Mais c'est juste que Quand c'est en termes de cos Alors voilà Il vous venez cos 280 degrés Retirer pita Ça veut dire en d'autres mots Ça va une formule là Je aide nous Fait tout ban obtuse angle Vien en termes en arcu angle Il fait tout ban obtuse angle Vien en termes en arcu angle Mais simplement pas oublier que pour cos Alors nous il y a un négatif aussi Devant les Alors ça veut dire que cos phita From cos phita What is cos phita is equal to ? Voilà Cos phita niveau négatif cos de 180 degrés Retirer phita Vous avez tout mis bien ces idées Alors so it implies Que cos De 160 degrés Alors si vous voulez Négatif cos De 180 degrés Retirer 160 degrés Alors cela vous donne Négatif cos de 20 degrés So as you can see It is still It is still in the same Trichonometrical function Cos Remain Cos Mais Mon obtuse angle 360 degrés So as you can see It is still in an acute angle 20 degrés Ok it is good for this one Et quand je bouge Pour prendre les autres parties Là aussi Alors comme quatrième partie Allez J'aimerais bien Qui peut arriver pour sec One c'est bien Il fait cause pour sec Il fait cause pour sec De 95 degrés De 95 degrés Il est exprimé comme An sur cos So what happens to cos Happens the same to sec Sec c'est an sur cos Non Le fait que sec c'est an sur cos So what happens to cos Will also influence sec Alors cos se formule Comme ça Le fait que cos se formule Comme ça Alors cela veut dire que Sec aussi se formule Il est pour parer Comment pour Il est pour parer Comment pour Cos là Avec un Avec un négatif Tout pas en devant Voilà C'est tout C'est un mot qui So it implies Que sec De 95 degrés Il est pour vos négatifs Sec de 180 degrés Retirez 95 degrés Alors cela vous donne Négatif sec de Alors 180 Retirez 100 C'est 80 Alors c'est 80 C'est sec de 85 degrés Avec un Négatif Pour le vent Vous avez bien ces idées Mais rappelle bien Que ça va une formule là Vous n'êtes pas capable De l'écrire N'importe quoi de ça Alors ça va une formule là Elle est applicable Que pour un angle Qui trouve Dans le deuxième quadrête Ça c'est une formule Que pour un deuxième quadrête Ça c'est que une formule Qui est appelée Pour un angle Qui trouve Dans le 90 Et son 80 degrés Rien plus que ça Alors ça c'est comme Quatrième partie Maintenant comme Cinquième partie Voilà Ce sera la même chose Alors c'est pour 10 de 100 degrés Allez dire moi Vous pensez C'est une finie Que l'on est maintenant Allez nous faire L'oralement 10 de 100 degrés Est-ce que Il y a Le true single Oui Le fait qu'il y a Le true single Then only you can use The formula Allez si 10 de alpha Il fait Négatif C'est une finie de 180 degrés Retirer alpha Alors alpha Il fait Réprésenter 100 degrés Bien bien Tant de alpha Il fait Tant de 100 Alors si Tant de alpha Il fait Négatif Tant de 180 Retirer alpha Alors Tant de 100 Il fait Négatif Tant de 180 Votre c'est 100 degrés Alors si Vous pouvez Négatif Tant de Alors si Vous pouvez Négatif Tant de 80 Degrés Et là Je pense Négatif Alors Vous n'avez pas L'oublier Vous autres Quand c'est En termes De cos Avec Quand c'est En termes De tan Quand tout le temps C'est deuxième Quadrate C'est only Sand Which is Positive Cos And tan Remains Négatif Alors Vous n'avez pas L'oublier Vérifier Le fait Deuxième Quadrate Ça veut dire En d'autres mots Tan Pour est tan Tan Par une Côte Ici Tan Pour est tan Est-ce que Mou objou C'est une Récipient En termes Acute Oui Est-ce que Mou ne met Mou négatif Parce que Dans le deuxième Quadrate C'est que San Qui est Positif Mais tan Et cos Négatif Oui Là Je connais Que Vraiment Je peux L'oublier La bonne Réponse Correctement Ok It's Good And Getting To The Last Part Here Alors Alors Part Je peux Prouvez Que Mouna Côte Côte L'exprimé Comme An Côte Côte L'exprimé Comme An Côte 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 Alors Stan Ce Formule Côte Ça veut Dire Côte Alphane What Would Be Côte Alphane Ou Côte Of Pita La Pré Par Côte Alpha Pita Beta Akama Tout Ça Côte Côte Alors Si Côte Côte Alors De 180 Degrés Retirez Pita Pas Ublier Que What Happens To Tan Will Also Happen To Côte Parce Que Côte 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 Alors, ce qu'il dit, ça veut dire qu'ici, nous faisons cause pour une cote de combien degrés ? Alors, ici nous faisons cause pour une cote de 150 degrés. Alors, cote de 150 degrés, vous pouvez une négative cote de 180 degrés retirée. De 180 degrés retirée, 150 degrés. Alors, cela vous donne négative cote de, cela vous donne négative cote de 30 degrés. Donc, il n'est pas obligé de vérifier, est-ce que mon récit fait mon obtuse binantème et acute ? Oui, est-ce que cote est une risque cote ? Oui, dans le deuxième quadrant, non, on n'est pas changé. Il n'est pas simple binantème de cote. Alors, on ne choisit pas cote, binantème sec, cote pour binantème tam là, non. Ça, c'est que quand c'est le premier quadrant, which was about the subtitle complementary function. Là, we're dealing with obtuse angle, when you deal with obtuse angles over here, When you deal with obtuse angles, alors, tout le temps, ce sont les mêmes mêmes fonctions. D'un restant, sec pour est sec, cote pour est score, cote pour est score, cote pour est score, cote pour est sain, cote pour est sain. C'est juste que sain, il est positif. Mais tandis, pour parler de ça, tout bouton est négatif. Que sain, bouton positif, avec que concept, bouton positif dans le deuxième quadrant. Les restes, tout bouton négatif, et vérifier que vraiment ce sont acute, que ce obtuse angle est vraiment exprimé en termes, acute angle. Oui, voilà. J'en vais y katチャyver ti pour la troisième quadrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !